Mais je pense que nous pourrions commencer par l'honorable Ira Chan, suivi de l'honorable Christian Roussizé, pendant que l'honorable Mwamza Singoma se prépare, s'ils sont dans la salle. L'honorable présidente de l'Assemblée nationale, honorable membres du bureau, estimé collègue Lydie Peuple, je tiens vraiment à remercier la commission spéciale pour le travail qui a été fait. Déjà, en entrant ici, j'avais personnellement remercié le docteur honorable Félix Ségabangue. Je tiens aussi à remercier la présidente pour avoir accepté, parce que nous de l'opposition, nous avons toujours été inanimes qu'il fallait ne plus proroger la loi par rapport à l'état d'urgence. Parce que nous avions déjà vu qu'il y avait un problème. Notre économie pose problème. Alors, nous n'allons plus revenir parce que déjà la porte nous est ouverte. J'ai lu attentivement les rapports de notre commission, seulement je voudrais que l'aspect que nous connaissons par rapport à la dévaluation de notre monnaie ne passe pas inaperçu. Ça veut dire quoi ? Suite au Covid-19, le pouvoir d'achat a perdu sa valeur. Partout dans le monde, on est en train de compasser les entreprises, mais aussi, on est en train de payer les salariés normalement. Mais quand vous voyez la situation que nous avons connue au Congo, j'avais fait le calcul la fois passée, mais j'ai perdu les papiers, comme il y a eu le petit temps qui s'est écoulé, l'enseignant qui touche, je donne un exemple, ça, c'est 50 000 francs congolais. Aujourd'hui, il a eu une déperdition face à ces 50 000 congolais. Si ça représentait à l'époque 90 dollars, aujourd'hui, ce même enseignant touche dans les 72 dollars. Parce que j'avais calculé, il y a eu une déperdition en moins de 18 dollars. C'est un secteur qui touche pratiquement tout le monde, donc c'est le secteur salarial. Et je voudrais proposer à la Commission de pouvoir faire un travail pour proposer aussi, peut-être, un plan d'urgence au gouvernement pour qu'on puisse suppléer ce déficit salarial. ça touche les enseignants, les militaires, les policiers, ça touche, bref, les fonctionnaires de l'État congolais. Et bien sûr, s'il faut s'y player ces salaires, il faut qu'il y ait aussi un plan de réajustement budgétaire. Je suis content qu'il y aura les collectifs budgétaires et je voudrais attirer l'attention des honorables députés, mais aussi de tous les Congolais que les collectifs budgétaires ne peuvent pas seulement se pencher sur la réduction, mais ça peut aussi se pencher sur l'augmentation. Donc, soyons réalistes face à ces collectifs qui arrivent et tenons-en compte par rapport aux effets de la COVID-19. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, merci pour votre contribution, honorable Irachan, sur toute cette innovation de dire que le collectif budgétaire peut aussi tenir compte des recherches additionnelles. Après, honorable Irachan, honorable Irachan,